Je vais te parler maintenant de 5 points qu'un homme attend de sa femme. Il attend le respect et la considération. Quand une femme commence à se mesurer à son homme, ça va créer des problèmes dans ton couple. Tu dois le respecter. Si tu sais le respecter et si tu sais le considérer, respecter et considérer va aussi dans le sens aussi de conserver les choses que vous avez en soi. Il ne faut jamais rentrer dans les histoires de te battre avec ton homme. Il faut le respecter. S'il fait que les choses ne t'arrangent pas, il te frappe, ça ne te plaît pas, approche les personnes pour parler. Si ça ne va pas, que tu vois que tu ne peux pas supporter qu'on te frappe, le de descendre dans le péché de l'insoumission, c'est pas toi. S'il tient à toi, il va changer pour te reprendre. Mais s'il tient pas à toi, tu n'as pas envie de mourir non plus. Mais tu n'es pas obligé de devenir un sauvage parce qu'il est sauvage. Tu n'es pas obligé de reprendre au cours des pieds de l'âme. Tu es en train de te mettre à son niveau. Entends-toi, tu dois le lever à ton niveau. Quand un homme commence à comprendre que c'est frapper sa femme qui est la solution pour manifester son autorité, c'est qu'il est tombé très bas. Il y a plusieurs manières de tuer le chat. Et j'ai envie de te dire que la femme craint plus le silence et l'indifférence que la chicotte. Tu es tué ta femme, ignore-la. Il n'y a pas une prison qui fait plus mal à une femme que l'ignorance. Elle prépare, son mari ne mange pas. Il sort le matin, il rentre à 23h, il se lave, il dort. Le matin, il se réveille, il prend ses barrages, boum, il sort. J'ai dit, même si elle ne t'aime pas, elle va se sentir. Parce qu'elle va se sentir mal à l'aise dans la maison. Elle va se sentir inutile. C'est comme si tu entends de la... Elle aurait préféré que tu insultes sa maman, mais bien elle a été réponde un peu, ça l'a chauffé. Mais tu ne fais rien de tout ça, tu l'as tué 20 fois. Il n'y a plus jamais de tuer le chat. Ne rentre pas dans l'animosité parce que ton mari t'a frappé. Il te frappe, tu ne supportes pas ça. Ne dis pas, à cause de ça, je vais me battre avec lui. Non, jamais. Tu dois être respectueuse et tu dois le considérer. Quand tu considères son homme, en lieu de taper un scandale dehors, une femme qui tape des scandales dehors, mais devant les amis, n'est pas mariable. Peu importe votre histoire, ça ne doit pas partir au commissariat. Soit ça va au divorce, mais ça ne va pas au commissariat. Faites quoi au commissariat. Vous êtes des ennemis ? Qu'est-ce que vous faites là-bas ? C'est un mariage, c'est un accord. Si le comportement que tu commences à avoir ne m'arrange plus, qu'est-ce que j'y vais ? Je ne sais pas. Tu envoies le père de tes enfants au commissariat. Parce que tu croyais la loi. C'est ça, une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Ça ne se fait pas. Et ça là, si un autre homme apprend ça, il aura peur de toi. Il va te craindre. Parce que la loi est là pour te protéger. Tu ne peux pas supporter mon ami. On ne va pas rester là pour se tuer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu es au travail, tu viens de trouver mon sac à la même partie. Je suis parti. Abandonner au domicile, pas abonner au domicile, je n'ai pas envie de mourir d'un tiré. Si tu veux changer, tu sais où me trouver. Mais tu ne descends pas dans l'anonymosité pour ça. Respect et considération. Deuxième point. Satisfaire le besoin sexuel de son homme. L'homme a un appétit sexuel. Il ne dure pas dedans. Il ne peut pas faire beaucoup comme la femme. Mais il fait beaucoup de petits petits. Je vais te faire comprendre que l'homme ne pratique pas le sexe seulement pour faire des enfants. Non, non. Deux fois, il utilise ça pour se détendre. Deux fois, il est stressé. Deux fois, il est surmené. Il a besoin de quitter la tête. Il se réfugie dans sa femme. Deux fois, il a un manque d'affection. Il se réfugie dans sa femme. Parce que, d'ailleurs, il a reculé. Il a oppressé de toutes parts. Dans cette proximité avec le corps de la femme, le rassure. Mais il ne va jamais se comporter comme un bébé dans ta mère. On ne sait pour le pas que de montrer qu'il est venu se rassurer. En tant qu'un, il sort de là, il ressort fortifié. Mais il ne va jamais te dire que tu le fortifies. Jamais. Tu es qui ? Le chef, même quand tu l'aides. Comprends qu'il est chef. Si tu as compris ça, il dit son orgueil là, tu n'as plus le regardé. Donc, il te faut comprendre que quand tu vois que ton mari vient à la maison, il est bizarre, il réfléchit et tout ça. Il faut l'envoyer vers là-bas. Ça va le détendre. Tu fais ça bien. Non, tu sais qu'il est dans des pasteurs ça. Vraiment, on voit toutes sortes de pasteurs dans le pays là. Que des faux prophètes. Troisième point que l'homme recherche sa femme. La compagnie et la complicité. Il a besoin d'une amie. Une amie, il y a des choses desquelles elle rit. Mais quand une femme n'est pas une amie, elle ne rit pas du tout. Quand tu prends tout ce que ton homme fait, au premier degré, tu vas te détruire votre couple. Tu dois te transformer en son amie. Et quand tu te transformes en son amie, il y a des choses qui vont te confier, qui vont te choquer. Mais ne prends jamais ça de façon personnelle. C'est comme par exemple dans votre amitié, il te révèle que la fille qui a l'air à son coulant, elle m'avait fatigué, elle m'avait fait guérir ma femme. Et toi, tu déduis en regardant le coulant qu'elle a un gros postérieur. Et tu prends ça comme une affaire personnelle. Moi, tu m'as dit que tu étais mon genre là-dedans. Moi, je n'ai pas fesse. Elle a fesse. Son coulant te fatigue. Bon, je fais comment que je sens fesse, devienne fesse. Ça veut dire que tu m'as menti depuis le début. Qui me comprend? Et quand tu prends de ma façon personnelle, c'est qu'il te confie qu'il pouvait faire rire. Toi, tu prends ça pour en faire une rancune et un motif de palabre. Et quand c'est comme ça qu'il te dit, mais ah, vraiment, le coulant, elle m'avait fatigué. Il me dit, mais mon ami, tu as vu tout cela, mais c'est petit là que tu as appris. Et puis on en rit. Tu vois qu'il y a une amitié qui va naître en nouveau automatiquement. Il va te sentir comme son frère sans. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Son élément est qu'il peut partager des choses. Il a besoin d'une compagnie. Parce qu'il a tendance à ne rien prendre au sérieux. Or, la femme prend tout au sérieux. Donc, du coup, votre amitié ne peut pas bien coller. Et si tu réussis le test de l'amitié à ton mari, tu as gagné. Tu n'entendras jamais parler d'enfant dehors. Parce qu'avant qu'il y ait un, un, et puis jusqu'à un, 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 tu as déjà désamorcer là-bas. Parce que tu le maîtrises, c'est ton élément. Mais quand il est ton mari, mais en même temps c'est un étranger, tu t'es tué. Il doit devenir ton ami. Et ce test-là, il est difficile pour la femme. Parce que la femme considère tous les détails. Donc, elle en souffre. Pourquoi elle en souffre? De fois, tu t'habilles bien, ton mari ne regarde pas. Mais de fois, tu vois qu'il est sur le profil de quelqu'un d'autre sur Facebook. Et puis, il regarde la photo. Tu sens que la photo l'intéresse. Ça peut te blesser. Parce que tous les efforts que toi, tu fais pour attirer son attention, il ne voit pas ça. Donc, une femme normale, émotive, va prendre ça au premier degré et de façon personnelle. Elle va voir ça comme un réjet de sa personne. Mais une femme qui veut devenir l'amie de son homme, elle va chercher à banaliser ça. Et dominer ses émotions. Pour ne pas tomber dans les comparaisons bizarres qui vont envoyer sa maison dans des tensions. Et remarque, à chaque fois que vous essayez de jouer le jeu de la franchise, afin de vous lier d'amitié, vous rentrez dans des jugements et dans des préjugés. Tu commences à nourrir des idées. Tu commences à nourrir. Tu imagines qu'il y a des choses qu'il peut faire. Vous devez avoir une amitié spure. Parce que laisse-moi te dire, que tu suives quelqu'un comme un policier ou un policier, je suis en train de te dire que si la personne doit vivre mal, la personne vivra mal. Tu ne peux pas surveiller quelqu'un. Sois relax. Libère-toi un peu. C'est un mariage. Ce n'est pas une captivité. Libère-toi un peu. Ne relaxe. Tu prends tout au premier degré. Tu vas te détruire. Amen. Ensuite, il a besoin d'une conjointe attrayante, cultivée, amusante. Il faut qu'il puisse rire avec toi. C'est pourquoi l'amitié est importante. Il a besoin de rire avec toi. Il a besoin de plaisanter avec toi. Mais toi, des fois, tu gardes tellement des choses dans ton cœur, que quelqu'un, il veut rire même. Tu ne rires pas. Tu es sérieuse dans la maison. Pourquoi ? Parce que tu as trop de choses que ton cœur a accumulé. L'homme n'accumule pas comme la femme. La femme accumule trop de choses. Et le dernier point, l'homme a besoin du soutien domestique. Même si tu n'es pas riche, il faut qu'il sente ta présence dans la maison. Il faut qu'il sente que tu amènes le soutien. J'ai dit ta main, je n'ai pas eu ton argent. Il doit sentir qu'il n'y a rien qui le remplace valablement. Et au-delà du soutien, en termes de présence humaine, il te faut maintenant lutter pour le soutenir financièrement. Tu dois être une personne valable dans la maison. Tu dois exister véritablement dans la maison. Pas de forme, mais dans le fond. Il faut finalement que tu tiennes ta maison. Et le jour où tu n'es pas là, tu sentes que tout est désordonné parce que ma femme n'est pas là. Il faut qu'il y ait une différence entre ton absence et ta présence dans la maison. Donc on doit sentir que la maison est une maîtresse. Mais pourquoi on parle de maîtresse de la maison ? Parce que le coin est géré. Quand elle est là, c'est-à-dire qu'elle remplit l'espace. Il n'y a pas de vide. Tu sens qu'elle contrôle. Depuis la cuisine jusqu'à la douche. Elle contrôle. Il n'y a pas un endroit de la maison qui lui échappe. Elle maîtrise. Le homme n'a pas besoin d'abord de ton argent. Il a besoin d'une femme qui peut maîtriser la maison. Mais il sort pas y chez l'argent. Quand il sort pas y chez l'argent, on parle de quoi ? Et ton mari, c'est dessous, c'est la servante qui lave. Il y a les femmes et ses servantes qui lavent même. Elle est propre dessous. Il y en a qui font menstruer. Elles attachent quand elles sont légères. C'est en période de manger quand elles sont jetables et potes. Donc ça vous t'ai dit, toi tu es en temps de m'écouter. Il faut être présent dans la maison. La maison c'est quoi ? C'est le foyer, le foyer c'est le feu. Donc déjà, le repas de ton mari, tu dois savoir le faire. J'ai dit, celui qui nourrit, obtient l'affection de celui qui le nourrit. Et quand je parle de celui qui nourrit, je ne parle pas de celui qui donne l'argent. Je parle de celui dont la main touche aubergine. Puis ça lave. La personne dont la main touche piment. Puis ça lave. Il y a un lien qui se crée entre les deux personnes que tu ne peux pas t'expliquer. Et à cause de ce lien-là, il y a des servantes qui arrivent à rentrer dans le lit de leur maîtresse. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que toi tu dois faire personnellement pour ton mari. Servantes à la carte forte, comment, comment, mais ce domaine-là, tu ne dois pas permettre qu'elle le touche. Parce que tu dois avoir ta place. Elle rentre jusqu'à l'accès au placard de ton mari, non. Ce qui concerne ton mari, tu dois le gérer toi-même. Ton mari doit sentir qu'il y a une femme auprès de lui. Donc dans la maison, tu dois avoir ta place. Tu dois être un soutien domestique. La vraie femme, la bise est bâtie quoi ? Sa maison. Ce n'est pas d'abord une intellectuelle. Ce n'est pas d'abord une super intelligente. Ce n'est pas d'abord une super riche. On dit, elle bâtisse. Elle a le sens de la gestion de la maison. Il y a des femmes même, l'enfant est constipé. Elle n'arrive pas à voir. L'enfant a nénié. Elle n'arrive pas à savoir. Il faut sa amant venir voir. Un enfant a ses yeux sont blancs. Pour savoir qu'il y a un anénié. Mais elle met le coucher à côté d'un enfant. Elle n'a pas le sens de la gestion d'une maison. Elle ne connaît pas. L'enfant a frontanelle. Elle ne sait pas que ça là, c'est frontanelle. Elle ne connaît pas. Elle sent la pharmacie au pays, mais quand elle n'est pas lui. Être femme, ce n'est pas être vieille. Ce n'est pas être riche. C'est être mûre. Il faut savoir gérer les choses d'une maison. Et quand c'est comme ça, quand tu es en voyage, le mari m'est là. Eh, si ma femme était là. Et quand vous vous séparez, il peut dire, eh, si ma femme était là. Mais si la servante fait ce que toi tu aurais dû faire, quand tu n'es pas là. En quoi est-ce qu'il la peut dire ? Tu n'es pas là, mais la servante est là. C'est elle qui l'a vu à longtemps. C'est elle qui le nourrit. Il doit dire dans son cœur, si ma femme était là, actuellement, il y avait un poisson braisé bien qui m'attendait. Il doit regretter ta présence. Donc du coup, quand il est dehors, il sent un vide parce qu'il faut que sa femme soit là pour qu'il soit équilibré. Ton foyer n'est pas un lieu de travail. Quand tu rentres dans le foyer, si tu étais général, tu deviens une épouse. Peu importe qui tu étais, tu deviens une épouse. Même si tu as le gars du corps, tu deviens une épouse. Dans ton foyer, même si dehors, on soulève ton panier. Dès lors, tu soulèves le panier pour ton mari. Parce que tu deviens une épouse. Tu enlèves tes galons et tu deviens une épouse. Il y a des femmes qui ne se voient pas en train d'entendre la cuisine parce qu'elles estiment qu'elles ont réussi. Ma chérie, tu vas détruire ton couple. La nourriture que tu donnes à ton mari le lie à toi. Sous-titrage ST' 501